Vos préoccupations ont été également au cœur des débats au niveau du gouvernement. Si vous avez fait attention au compte rendu du Conseil des ministres, on a indiqué que ce sont des appareils court-courrier. Donc ils ne font pas de très longue distance, mais ils ont la capacité de desservir la sous-région et puis ils ont une certaine contenance. Et le ministre des Sports, comme vous, a posé le problème de ces écureuils, quand ils vont jouer, est-ce qu'on peut utiliser cet appareil? Oui, cela est possible. Tout dépend de l'affectation qu'on leur fait. Mais je veux insister sur le diagnostic qui a été posé, que vous avez commencé à rappeler. On a évoqué les raisons d'ordre sanitaire et médical ou logistique. Imaginez qu'un Béninois, dans un département ou dans une ville située à peut-être une centaine ou quelques centaines de kilomètres de Cotonou, fassent une crise qui nécessite une prise en charge immédiate ou dans l'heure qui suit afin de le préserver de toute déconvenue ou de toute complication irrémédiable. S'il faut le faire, par voie de terre, vous êtes convaincu que vous avez achevé le malade avant d'arriver à l'hôpital. Or, cet appareil nous permettra, à l'avenir, de prendre en charge autant que possible des situations d'urgence de ce cas. Le déplacement du chef de l'État, s'il va dans la sous-région, le déplacement des écureuils, tout cela peut faire l'objet de prise en charge par ces avions tant que la question est posée et que les équipes en charge de leur gestion s'organisent à cette fin.